Vous avez déjà à l'intérieur, dans votre cerveau, le produit qui va vous rapporter qu'il y a 95% de marge de bénéfice sans peut-être même le savoir. Et ce produit-là, on parle ici de produit de formation ou de produit d'information comme on l'a vu précédemment. Puisque c'est le genre de produit sur lequel vous pouvez avoir une marge maximum. Alors, un produit de formation comme ça, finalement, tous les corps de métier confondus peuvent vraiment le créer. Peu importe actuellement, peut-être votre activité, votre expertise, que vous soyez coach, que vous soyez consultant, que vous travaillez par exemple dans le sport ou que vous bossiez dans l'immobilier, que vous soyez en libéral, que vous travaillez en B2B ou alors même en B2C, que vous soyez dans l'artistique, que vous fassiez par exemple du service aux particuliers, que vous soyez dans les commerces, peu importe, etc. Vous pouvez tous, vraiment tous, créer un produit de formation comme ça. C'est-à-dire enseigner votre expertise aux autres. Donc, soit il y a plein de formats différents. Ça peut être soit sous forme de livre au format texte. Ça peut être soit sous forme de podcast au format audio. Vous voyez, avec des petits enregistreurs tout simples. Même avec l'enregistreur d'un téléphone portable, ça suffit pour créer des fichiers MP3. Avec au format vidéo aussi. Donc, il y a plein de, tout un tas de supports comme ça qui existent et qui permettent aujourd'hui de créer extrêmement facilement un produit de formation et de le mettre à la vente. Et donc, qui est par rapport à votre expertise. Donc, le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se disent, « Oui, mais créer un produit, créer une formation, ce n'est pas fait pour moi. » Il y a plein de gens qui sont comme ça et ça constitue un des gros freins comme ça. Et pourtant, alors, par exemple, le problème, c'est vraiment n'importe qui peut créer un produit de formation comme ça. Si je prends l'exemple, admettons, un plombier, par exemple, il va se dire, « Oui, mais qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais dire aux gens ? » « Je n'ai rien à leur apprendre, moi. » Et bien, finalement, cette personne-là, elle se trompe. Parce que, par exemple, elle peut apprendre aux gens, par exemple, à entretenir les canalisations. Il y a plein de gens qui seraient intéressés pour ça, pour ne pas que les canalisations pètent. Il sait probablement enseigner comment on peut supprimer le calcaire des robinets. Ou peut-être qu'il peut tout simplement expliquer dans une formation comment on fait pour changer un robinet, pour permettre aux gens d'économiser de l'argent, justement, quand ils ont un problème de robinet comme ça, de savoir se dépanner eux-mêmes plutôt que de faire appel à un plombier. Et lui-même, peut-être que lui, il veut expliquer aux gens comment réparer un robinet pour pouvoir intervenir sur des tâches qui vont être beaucoup plus chères. Parce qu'il n'a peut-être pas envie de se déplacer uniquement pour remplacer, pour dépanner un robinet. Il veut peut-être se déplacer quand il y a des plus grosses fuites qui lui ramènent davantage d'argent. Donc, vous voyez, finalement, chaque personne, aujourd'hui, a une expertise à transmettre. Et il y a des gens en face, il y a une audience en face qui est prête à acheter, à payer pour cette expertise. Et quelle que soit la thématique de votre métier. Voilà, les amis, c'était un extrait. Je voulais vous donner un très bref aperçu de la méthode 14. Or, c'est une méthode qui vous permet de faire vos premières ventes en 14 jours sans avoir de produit, sans avoir d'audience et sans même savoir vendre. Donc, c'est un raccourci redoutable. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace aujourd'hui. Surtout si vous voulez vous lancer sur le web. Donc, je vous invite vraiment à découvrir la présentation. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve tout de suite.